hello tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je prépare un après shampoing solide si la recette vous intéresse restez scotchés c'est parti pour la préparation alors pour cet après shampoing vous aurez besoin de 3 cuillères à soupe de beurre de karité 4 cuillères à café d'huile d'avocat là je termine ma boîte de btms c'est le reste de ma préparation de ma crème de nuit c'est l'équivalent d'une cuillère à café dont je vais la terminer pour cet après shampoing ensuite on va rajouter 2 cuillères à café de cire émucilifiante numéro 3 j'ai choisi la 3 parce qu'elle est beaucoup plus en forme de sémoule vous pouvez utiliser celle que vous avez que ce soit la cire émucilifiante 1 ou 2 vous en mettrez deux cuillères à café une fois que tous les éléments sont prêts allez hop au beumari à 70 degrés jusqu'à ce que tous les éléments et bien fondus maintenant je vais bien mélanger le tout de manière à obtenir une préparation homogène place aux autres ingrédients alors comme je tiens toujours à ce que mes préparations soient bien parfumées je vais rajouter quelques gouttes de massenteur mouria je vais mélanger le tout et pour terminer je vais rajouter quatre gouttes de vitamine e qui est un anti-oxydant et voici mon après shampoing est prêt donc si vous avez un petit moule vous pouvez le couler à l'intérieur moi je n'ai que des grands donc j'ai choisi de le couler dans un emporte pièce et une fois que c'est fait il faut laisser refroidir à température ambiante donc ça va prendre des heures pour que ça se solidifie pour accélérer le processus de solidification moi j'ai mis quelques minutes au frigo voilà au lieu d'attendre pendant des heures pour que ça ça prenne forme voici donc ce que donne mon après shampoing quelques minutes sorti du frigo l'aspect est plutôt comme du beurre de karité la texture aussi mais comme j'aime toujours ajouter une petite touche à mes préparations je vais faire quelques incisions pour rendre mon après shampoing solide un peu plus joli je ne pouvais pas vous faire la proposition de cette recette sans vous montrer comment je l'applique on passe donc à la salle de bain comme je vous le disais les cheveux doivent être bien mouillés auparavant j'ai fait un bain d'huile et après j'ai rincé avec de l'eau tiède ce soin apportera nutrition aux cheveux secs ou frisés huile d'avocat qui est reconnu pour ses propriétés assouplissantes et le beurre de karité qui est réputé pour ses vertus réparatrices donc c'est un après shampoing que vous devez appliquer sur des cheveux bien mouillés et puis rincé à de l'eau claire je vais donc appliquer cet après shampoing comme un après shampoing normal habituel c'est à dire sur toute la longueur des cheveux c'est une texture très agréable qui va fondre comme du beurre surtout que les cheveux soit bien mouillé je vais donc ainsi répéter le procédé sur toute la tête je vais faire un rinçage à l'eau tiède et puis mon rinçage définitif sera à de l'eau citronnée froide après application vous n'avez pas besoin de laisser poser le soin vous pouvez le rincer immédiatement ou attendre tout au plus cinq minutes alors je n'ai même pas utilisé la moitié de ma préparation je vais me trouver un pot où je vais le conserver dans des meilleures conditions d'hygiène parce que bien conservé il pourra durer au moins six mois ça y est mes cheveux sont bien rincés je vais les sécher un tout petit peu avec mon bonnet microfibre oh là là quelle souplesse quelle sensation de fraîcheur ça fait tellement du bien de sentir ses cheveux vivre voilà mes cheveux sont tout rafraîchis bien réfiguré et maintenant ils ne plus qu'à être coiffé voilà c'était tout pour mon partage mes très chers je vous retrouve dans très vite portez vous bien bye